Musique 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 Soyez tous les bienvenus à une nouvelle transmission de l'Institut Vie pour tous, le thème général, l'Évangile de Jean, Parole, Vie et Édification. Nous voici au message numéro 21, dont le titre est « Jésus est fait prisonnier et jugé injustement ». La lecture biblique, c'est Jean chapitre 18, verset à partir du verset 1 à 40. Le message d'aujourd'hui est basé sur le chapitre 18, tout le chapitre 18. Il s'agit d'un chapitre triste de l'histoire de Jésus qui a été fait prisonnier et jugé injustement. Comme c'est écrit dans la Bible, il faut que nous avons déjà la conscience ou la notion de ce qui s'est passé. Mais avant d'entrer dans le chapitre 18, je voudrais noter quelques points importants des chapitres antérieurs de Jean. Nous avons vu que Dieu nous a appelés à son royaume et à sa gloire. Nous sommes déjà prédestinés pour la gloire de Dieu, prédestinés à la gloire de Dieu. Mais comment Dieu parvient-il à glorifier l'homme? Comment fait-il pour nous amener à sa gloire? S'il n'y a que les plus intimes qui jouissent de sa gloire, la gloire de Dieu. Il existe donc tout un processus de travail et ce processus de travail commence avec la parole. Et cette parole doit être une parole qui sort de la bouche de Dieu. Il ne s'agit pas de n'importe quelle parole. C'est pour cela que Jean chapitre 17, je voudrais attirer votre attention sur le verset 7 et aussi le verset 8. « Maintenant, ils ont connu, ils qui, ceux-là que le Père a donné au Fils qu'il lui a confié afin d'en prendre soin. Et il en prendra soin jusqu'à la fin. Alors Jésus dit, maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données et ils les ont reçues et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. Bien-aimés frères, ici nous voyons un principe merveilleux et très important. C'est que l'envoyé de Dieu, sa force et son autorité se trouvent dans l'origine de la parole de celui qui l'a envoyé. En d'autres termes, si l'envoyé disait ses propres paroles et faisait sa propre œuvre et agissait selon sa propre volonté, alors il n'aurait pas la force de Dieu, il n'aurait pas la puissance de Dieu pour exécuter quelque œuvre que ce soit. C'est pour cela que ce point est très important, frère, et je voudrais mettre l'accent sur cela, de ce qu'un envoyé de Dieu ne dit pas ses propres paroles et ne présente pas des choses qui viennent, qui ont origine lui-même. Tout ce qui vient de l'homme, bien-aimés frères, n'exécute pas l'œuvre de Dieu. C'est pour cela que Paul dit dans 2 Corinthiens 3, ce n'est pas que nous-mêmes soyons capables de penser ou de faire quelque chose comme si cela venait de nous-mêmes. C'est-à-dire que rien de l'œuvre de Dieu ne doit venir de l'homme. L'origine, ce n'est pas l'homme. L'origine, c'est Dieu. Ainsi, l'œuvre est réalisée. Bien-aimés frères, cela fonctionne dans notre quotidien. Lorsque nous utilisons la parole du Seigneur et que nous exécutions, par exemple, la prédication de l'évangile dans les rues, nous amenons les personnes à prier. Si nous prions en utilisant la parole que le Seigneur nous a donnée, alors cette parole sort avec puissance et fonctionne. Si la parole du feuillet de l'immersion fonctionne dans les rues, chez des personnes inconnues, est-ce que cela ne fonctionnerait pas dans votre quotidien, dans votre relation familiale, dans votre relation avec les frères, dans votre relation sociale avec les personnes? C'est pour cela, frères, que nous devons toujours utiliser cela. Lorsque nous recevons quelque chose qui a comme origine Dieu, la parole de Dieu, frères, nous avons ainsi l'autorité de jouer de la puissance qui se trouve dans cette parole. Donc, cela est très, très important. Rappelez-vous de Matthieu, chapitre 4, verset 4, Jésus dit au tentateur, « Non, l'homme ne vivra pas que de pincellement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » C'est de cela que vivra l'homme. Rappelez-vous de cela, frères, ne pensez pas que jour après jour, lorsque vous êtes préoccupé par votre travail, votre subsistance, la garantie pour votre avenir, la garantie économique pour votre avenir, et que vous dites que vous n'avez pas de temps pour d'autres choses parce que votre travail vous absorbe. Mais vous devez être conscient de ce que l'homme ne vivra pas de pain seulement. Si l'homme se préoccupe uniquement du pain, alors il vivra dans un grand manquement dans son émotion et dans sa vie spirituelle. Bien-aimés, frères, c'est pour cela que nous ne devons pas seulement vivre pour notre subsistance, pour le pain de chaque jour. Frères, nous devons rechercher la parole du Seigneur. Mais il ne s'agit pas seulement d'une parole théologique, d'un enseignement doctrinal. Frères, nous avons besoin de la parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est pour cela, frères, que cette parole de Matthieu 4, 4, si le mot en grec, c'est « rima » qui est utilisé, ici, quand il parle de parole, c'est « rima », la parole instantanée, la parole que Dieu veut vous donner à l'instant. C'est pour cela que le feuillet de l'immersion fonctionne, car c'est la parole du moment. Dieu vous alimente de cette parole et vous vivez par elle. Cette parole vous donne la puissance, cette parole vous donne la vie, cette parole vous donne l'amour de Dieu. Ainsi, vous êtes alimentés, votre âme est alimentée et votre esprit est alimenté pour vivre. C'est pour cela que, bien-aimés, frères, ce point est si important. Et le deuxième point que je voudrais commenter avant de passer au chapitre 18 de Jean, frères, c'est de vous montrer que tout le travail que Dieu est en train de faire, c'est pour nous conduire à la gloire de Dieu. Et comment Dieu parvient-il à nous conduire à la gloire de Dieu? C'est un processus, un travail que j'ai montré dans Colossiens chapitre 1, où il nous a montré que la gloire, non seulement a une puissance, c'est la puissance de Dieu, mais la gloire a aussi une force. Et la force de sa gloire exécute une œuvre en nous. Quelle est l'œuvre que la gloire de Dieu exécute en nous? La gloire n'est pas seulement quelque chose qui sert à la décoration. Ce n'est pas tout simplement un éclat, une splendeur, mais la gloire a une force. La gloire travaille dans quel sens? Dans le sens d'introduire l'homme dans cette gloire, dans sa propre gloire. Mais comment elle fait cela? Alors ici, on voit que Jésus nous a donné sa parole dans Jean 17, 17. «Saintifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. » Donc, la première des choses que cette force de gloire veut faire en nous conduisant vers la gloire de Dieu, doit travailler en nous, en nous sanctifiant. Donc, comment introduire quelque chose qui n'est pas saint à l'intérieur de la sainteté? Ce n'est pas possible. Donc, Dieu doit nous sanctifier. OK? Alors, comment Dieu nous sanctifie-t-il? C'est à travers sa parole, à travers la vérité. Donc, Dieu... Allons-y. Allons jeter un coup d'œil dans Ephésiens 5. Ephésiens chapitre 5. Ici, il a dit que Christ a aimé l'Église. Au verset 25. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livrée lui-même pour elle. Afin, c'est-à-dire que Christ s'est donné à nous, à l'Église, parce qu'il a une finalité. Il veut nous introduire dans la gloire. Mais avant de nous introduire dans la gloire, il doit nous sanctifier. Donc, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. C'est pour cela, Frère, que Dieu doit nous laver. Nous laver de l'eau de la parole. C'est pour cela que nous promouvons, nous encourageons. Chaque jour, vous êtes en contact avec la parole que le Seigneur nous donne chaque semaine. Cette parole ne sert pas seulement à avoir la connaissance biblique, théorique ou théologique. Non, cette parole sert à nous laver, nous purifier et nous sanctifier. C'est pour cela, Frère, qu'il ne s'agit pas seulement de mémoriser ou d'avoir la connaissance biblique à travers cette parole chaque semaine. Mais vous devez inculquer cette parole dans votre cœur. Vous devez répéter, parler plusieurs fois. C'est ce que les adolescents sont en train de faire, l'immersion dans la parole. Vous faites l'immersion, vous répétez. Si vous êtes seul, vous répétez seul. Si vous êtes avec quelques autres frères, vous répétez avec eux, faisant l'immersion, vous allez vous rendre compte que cette parole, peu à peu, sera inculquée dans votre cœur. Et cette parole, sans vous en rendre compte, cette parole va inculquer la vérité elle-même en vous. Dieu est l'unique. Dieu est l'unique Dieu véritable. Il est le seul véritable dans cet univers. Si vous sortez du Dieu véritable, alors vous êtes connectés aux mensonges, à la fausseté, à la vanité. C'est pour cela que Dieu est le seul Dieu véritable. Et le Dieu véritable, il envoie Christ comme vérité. À travers la parole, Christ vient jusqu'à vous sous la forme de la vérité. Qu'est-ce que cela veut dire? Que Dieu est en train de vous remplir de la réalité elle-même. Et cette même parole qui apporte la réalité de Dieu est en train de vous nettoyer des choses qui ne sont pas la vérité. Il enlève de vous, vous savez, tous les éléments de la fausseté, de la vanité de vos pensées, de la vie naturelle, du vieil homme, de la vieille création. Cette parole est en train de nous nettoyer. Même notre vie d'âme, notre propre volonté, Christ, à travers la parole, est en train de nous nettoyer. Ainsi comme le courant sanguin de votre corps, d'un côté, alimente votre corps des nutriments. Il alimente chaque cellule. Mais en même temps, il retire les toxines de chaque cellule. Et j'étends cela hors, frère. Ça, c'est le processus du lavage de l'eau par la parole, qui nous sanctifie, nous remplit de la nature de Dieu, la nature sainte de Dieu, qui est la vérité elle-même. Donc, frère, à travers la sanctification, nous nous remplissons de la vérité. Frère, vous pouvez vérifier, ne méprisez pas nos jeunes, nos adolescents, qui sont en train de faire l'immersion dans la parole fidèlement chaque jour. Ils aiment la parole de Dieu. Ils font la transcription de la parole. Ils apprennent à dormir avec Dieu, écoutant le message, se réveillant avec Dieu, écoutant le message. À tout moment, ils inculquent la parole. Même à l'école, ils s'en sortent bien. Pourquoi, frère? Parce que la parole est en train d'ouvrir leur entendement. Frère, je ne sais pas si vous êtes rendu compte, j'ai déjà conversé avec cet homme-deux. Un qui avait peu, qui était très jeune en âge, mais qui avait déjà une consistance spirituelle. La parole ne passe pas par lui dans sa vie d'une manière vide. Mais les paroles sont déposées en lui. Si vous conversez n'importe quel sujet que la parole prophétique a déjà touché, ils en sont constitués, constitués de cette vérité. C'est pour cela, frère, qu'il est important que nous suivions cet exemple et vivre de cette manière. Ainsi, nous allons être remplis de la vérité. Et nous remplissons de vérité, frère. Qu'est-ce qui se passe? Cette parole vient avec la vie sainte de Dieu, la nature sainte de Dieu. La vérité elle-même qui est Christ vient nous remplissant. Mais aussi, il y a une chose qu'on ne peut pas oublier. C'est que cette parole apporte la nature de Dieu qui est l'amour. L'amour de Dieu, bien-aimé, frère. L'amour de Dieu a un effet agglutinateur. L'amour de Dieu a un effet de lien, de connexion. L'amour de Dieu, frère, nous connecte à Dieu. L'amour de Dieu nous connecte les uns les autres. Nous unis avec perfection et nous édifient ensemble. Frère, c'est ce que Dieu est en train de faire. Donc, lorsque nous allons parler à la parole de Dieu, nous sanctifions la vérité. Et que nous sommes introduits chaque fois plus dans la gloire de Dieu, dans Dieu lui-même. Donc, nous sommes ainsi en train d'être introduits dans l'unité de Dieu. Nous avons déjà parlé des proverbes chapitre 8. Qu'avant que Dieu ne créait ce monde, avant la création, Dieu était seul dans cet univers. Il n'y avait que lui qui existait. Mais il n'était pas solitaire comme nous le pensions. Le Père et le Fils, Dieu Trinitaire, le Père et le Fils, étaient bien ensemble. Ils vivaient dans une relation parfaite, une relation d'amour, l'amour de Dieu. L'un faisait la joie de l'autre. L'un était le plaisir de l'autre. Ils vivaient dans ce bonheur total. Parce qu'ils ont vécu dans cette unité organique, le Père dans le Fils, le Fils dans le Père. Frère, humainement, dans notre logique, nous ne comprenons pas cela. Mais c'est comme cela que le Père et le Fils vivaient dans l'éternité. Mais un jour, le Père a proposé d'appeler l'homme, d'inviter l'homme pour participer à cette unité, à participer à cette gloire, à participer à cette joie, à ce bonheur dans lequel vivait le Dieu Trinitaire. Voyez, frère, quel privilège! Parmi toutes les créatures, il a choisi l'homme. Il a créé l'homme selon son image et sa ressemblance. Il est en train de nous préparer pour la gloire. C'est quoi être préparé pour la gloire? Préparé pour nous inviter à participer à cette unité organique et à participer à la gloire de Dieu. Donc, si vous ne croyez pas, voyez le verset 21 de Jean 17. « Afin que tout soit un comme toi en moi et moi en toi, frère, ça c'est l'unité organique. Le Père est dans le Fils et le Fils qui est dans le Père, comment cela est-il possible? Physiquement, c'est impossible. Deux corps ne peuvent pas être dans le même espace en même temps. Ça, c'est physique, mais Dieu est spirituel. Donc, cette unité du Père, le Père dans le Fils et le Fils dans le Père, Dieu nous appelle à entrer, à faire partie de cette unité mystérieuse et organique. Et dit qu'eux aussi soient un en nous pour que l'homme participe à cette unité organique, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Voilà, cette gloire, c'est cette gloire qui fait le travail. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Donc, la force de la gloire travaille pour que nous soyons un dans l'unité organique de Dieu. Où suis-je? Afin qu'ils soient un comme nous, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un. Donc, la gloire travaille pour cette unité, pour que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Ici, on a ici un élément amour qui apparaît. L'amour, c'est le seul élément qui est capable de produire cette union organique parfaite. Frère, c'est l'amour de Dieu. Donc, grâce à Dieu, frère, Dieu est en train de nous introduire dans cette gloire, dans cette unité. Il ne s'agit pas d'une unité superficielle que l'homme a. entre eux sous la forme d'amitié ou d'affinité ou sous la forme de personnes qui ont le même goût. Il ne s'agit pas de cette unité. Cette unité, elle est fragile et limitée. Dieu veut nous appeler à une unité parfaite, une unité organique. Et celui qui fait ce travail, c'est la gloire. Et nous allons être introduits dans la gloire elle-même. Et nous serons unis à Dieu pour toujours. Vous êtes contents? Vous êtes joyeux? Moi, je suis très content. Mais de l'autre côté, avant d'entrer dans le chapitre 18, je voudrais encore compléter. Frère, il ne s'agit pas seulement de quelque chose qui est réservé pour le futur. La gloire, ce n'est pas seulement pour le futur en disant, « Ah, ce jour-là, nous allons jouer de cette gloire. » Non. Aujourd'hui même, nous vivons déjà dans cette gloire. Alors, j'ai lu hier dans la live avec le Pâques que lorsque Moïse est en communion avec Dieu, lorsqu'il avait l'intimité avec Dieu, vous aussi, vous pouvez avoir l'intimité avec Dieu à travers la parole. Faisant l'immersion dans la parole, vous allez connaître Dieu, vous aurez l'intimité avec Dieu. Donc, Moïse entrait dans l'attente de la congrégation, l'attente d'assignation. Il avait l'intimité avec Dieu, parlait avec Dieu, était en communion avec Dieu. Lorsque Dieu lui parlait, qu'est-ce qui se passait? Son visage, il se remplissait de la gloire de Dieu. Il se remplissait de la gloire de Dieu et son visage brillait de la lumière de la gloire. Donc, après avoir reçu l'instruction de Dieu, l'ordre de Dieu, la parole de Dieu, il sortait vers le peuple et transmettait cette parole au peuple. Seulement lorsqu'il sortait, son visage brillait. Pourquoi son visage brillait? C'était plein de la gloire, car il était en train de converser avec Dieu, en contact avec Dieu, en contact avec la parole de Dieu. Vous aussi, vous pouvez avoir cette expérience. Lorsque vous êtes en contact avec Dieu, en contact avec la parole de Dieu, faisant l'immersion, votre visage brille. Ce n'est pas physiquement, mais les personnes dans les rues se rendent compte que vous êtes différents. Et plus encore, lorsque Moïse sortait pour parler avec le peuple, qu'est-ce qui lui donnait l'autorité afin que le peuple l'écoute comme annonçant la parole de Dieu? C'était cette gloire, son visage. Donc, avec cette gloire, avec le temps, ça diminuait. Mais aujourd'hui, la gloire que nous avons, non. À l'époque de Moïse, cette gloire se perdait. Et quand cette gloire se perd, il perdait aussi l'autorité de Dieu. Car c'est la gloire qui faisait qu'il parlait de la part de Dieu. Lorsqu'il perdait la gloire, il courait de nouveau dans la tente d'assignation. Et il continuait à se trouver dans la présence de l'Éternel. Et il était, une fois de plus, rempli de la gloire. Mais dans le Nouveau Testament, frère, on n'a plus besoin de cela. Cette gloire est cumulative. 2 Corinthiens 3. Allez-y, jetez un coup d'œil. Oh, Seigneur Jésus. N'est-ce pas merveilleux? Verset 13. Et nous ne faisons pas comme Moïse qui mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixassent pas les regards sur la fin de ce qui était passager. Mais ils sont devenus durs d'entendement. Car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Et ils ne se lèvent pas parce que c'est en crise qu'ils disparaissent. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Frère, pourquoi Moïse mettait le voile sur le visage lorsque la gloire prenait fin? Parce que Moïse ne voulait pas que le peuple voie cette fin de la gloire. Alors, il retournait encore pour se charger de gloire de nouveau dans la présence de Dieu. Verset 17. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Où se trouve l'Esprit du Seigneur, la présence du Seigneur, la parole du Seigneur, où se trouve la gloire du Seigneur? Verset 18. Nous tous, c'est notre expérience aujourd'hui. Nous tous, qui le visage est découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire qu'on parle du Seigneur, l'Esprit. C'est pour cela, frère, que lorsque nous prêchons l'Évangile, nous faisons le colportage. Nous contattons les personnes lorsque nous faisons l'immersion dans la parole. Cela nous apporte la gloire. Et cette gloire nous donne l'autorité de parler de la part de Dieu. Les personnes reçoivent la puissance de Dieu. Les miracles se produisent dans les rues. Grâce au Seigneur, nous n'avons pas besoin d'attendre ce jour-là pour expérimenter la gloire. Aujourd'hui, nous expérimentons déjà la gloire. Et cette gloire est cumulative. Elle ne disparaît pas. Elle sera accumulée l'une sur l'autre, l'une après l'autre. Jusqu'à ce que nous soyons totalement transformés. Amen. Alors, c'est, n'est-ce pas? Allons-y dans le chapitre 18. Oh, Seigneur Jésus. Chapitre 18, verset 1. Ici, Jésus a gestémané. C'est un jardin. Il a été trahi. Il a été fait prisonnier dans ce jardin. Vous savez plus ou moins géographiquement comment c'est. Je vous ai dit plusieurs fois que j'ai visité l'endroit sur le mont des Oliviers. Supposons que je suis ici sur le mont des Oliviers. Et devant le mont des Oliviers, il y a une vallée, une vallée, ce qui est appelé la vallée de Cédron. Et de l'autre côté de la vallée, se trouve une plaine. Et cette plaine, c'est où se trouvait le temple. Donc, il y avait l'esplanade du temple. Après la vallée de Cédron, il y a le jardin des Oliviers. J'ai dit, par exemple, où je suis actuellement, c'est l'est de l'Orient. L'Orient du temple, l'est du temple. Donc, la vallée de Cédron est orientée nord-sud. Ici, je suis à l'est. Lorsque Jésus viendra, les armées des nations vont essayer d'acculer le peuple d'Israël pour l'exterminer. Alors, Jésus reviendra. Il va piétiner de ses pieds le pied droit côté nord du mont et le pied gauche côté sud de la montagne. Et la montagne des Oliviers se divisera en deux. Et le peuple d'Israël qui aura été acculé aura un passage pour aller à l'est. Vous avez compris? Donc, ici, c'est la montagne des Oliviers. Et sur la montagne des Oliviers, ici en bas, près de la vallée de Cédron, au pied de la montagne Cédron, il y a le jardin des Gethsémanes. Donc, pour que vous compreniez un peu géographiquement cela. Donc, dans Jean 13, qu'est-ce qui s'est passé? Verset 21, Jésus indique le traître lors de la scène. Vous vous rappelez? Chapitre 13 de Jean. Avant la fête de Pâques, Jésus savait que son heure, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mis le comble sur son amour pour eux. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariot, fils de Simon, le dessein de le livrer. Donc, ici, c'est la trahison. Verset 30, Verset 29 dit, Car quelques-uns pensaient que, comme Judas avait la bourse, Jésus voulait lui dire, si c'est là, bon. Verset 30, Judas, ayant pris le morceau à temps de sortir, il était nu. Donc, vous vous rappelez? Pour que vous localisiez un peu le temple, au temple, il y avait la scène de la Pâque, le souper. Jésus mangeait le dernier repas de la Pâque avec ses disciples. Et il a indiqué le traître, il a parlé du traître, le traître est sorti du milieu du repas. Vous vous situez déjà? Il est parti au milieu du repas. Et Judas est sorti, il n'y a que les onze disciples qui sont restés avec Jésus. Alors, Jésus, à partir du chapitre 14, ouvre son cœur jusqu'au chapitre 17. Il a parlé des choses profondes de son intimité jusqu'au chapitre 17. Donc, c'est le moment où ils étaient à la Seine. Et Judas, lorsqu'il est sorti, il allait contacter les principaux sacrificateurs qui allaient amener des soldats jusqu'à l'endroit où se trouvait Jésus. Il savait que Jésus était à la Seine, dans un lieu où il mangeait la Seine, le repas. Donc, Jésus, après avoir parlé à ses disciples, il a dit quittons cet endroit, car il savait que le traître allait amener les soldats dans ce lieu de souper. Jésus, donc, est allé dans le jardin de Gethsemane, pour que vous compreniez. Et Judas est allé là. Peut-être qu'il serait allé à l'endroit où il y avait le repas. Il a vu que Jésus n'était pas là. Et comme il savait que Jésus a amené de temps en temps ses disciples dans le jardin de Gethsemane, il y est allé pour le trouver. Donc, la fin du chapitre 14, j'ai déjà parlé de ça. Verset 31. Pardon. Oh, Seigneur Jésus. 13, 31. 13, 31. 13, 31. Donc, quand il est sorti, il dit Dieu a glorifié en lui et Dieu aussi le glorifiera en lui-même. Donc, il dit que lorsque Judas fut sorti, Jésus dit maintenant le fils de l'homme a été glorifié. Bon, ça continue jusqu'à la fin. Donc, verset 31 du verset 14, la fin dit ceci, « Levez-vous, partons d'ici. » Il dit, « Sortons de cet endroit de la Seine. » Et Jésus, donc, est sorti avec ses disciples vers l'autre côté. Le Cédron, c'est dans le chapitre 18, verset 1. « Lorsqu'il eut dit ces choses, Jésus alla avec ses disciples de l'autre côté du torrent du Cédron où se trouvait un jardin dans lequel il entra. » Lui et ses disciples. Donc, Jésus était à Jérusalem. Il était près du temple. Il est sorti de là. Il a traversé la vallée du Cédron. Il est allé vers la montagne des oliviers dans le jardin de Gethsemane. verset 2 et 3. « Judas qui le livrait connaissait ce lieu. » Donc, il n'a pas dû trouver Jésus dans le Cénac et il allait jusque-là. Donc, Judas qui le livrait connaissait ce lieu parce que Jésus et ses disciples s'y étaient souvent réunis. Judas, donc, ayant pris la cohorte et des huissiers qu'envoyèrent les principaux sacrificateurs et les pharisiens, vinrent là avec des lanternes, des flambeaux et des armes. « Oh, Seigneur Jésus ! » Jésus, sachant tout ce qui devait lui arriver, s'avança et leur dit « Qui cherchez-vous ? » Et lui répondirent « Jésus de Nazareth. » Jésus leur dit « C'est moi. » Et Judas qui le livrait était avec eux. En fait, lorsque Jésus a dit « C'est moi. » Jésus a utilisé le nom de Dieu. Il a dit « Je suis. » Donc, qui cherchez-vous ? Jésus de Nazareth. Il dit « Je suis. » C'est lui qui existe l'éternité en éternité. Jésus, c'est lui qui était, qui est et qui vient. Il est le Dieu « Je suis » l'existence même. C'est pour cela que les soldats ont reculé et tombèrent par terre le fait qu'il ait prononcé le nom de Dieu. Lorsque Jésus leur eut dit « C'est moi. » ou « Je suis. » « Je suis. » Ils reculèrent et tombèrent par terre. Il leur demanda de nouveau « Qui cherchez-vous ? » Et ils dirent « Jésus de Nazareth. » Jésus répondit « Je vous ai dit que c'est moi. » « Si donc, c'est moi que vous cherchez, laissez aller ceux-ci. » Il dit cela afin que s'accomplisse la parole qu'il avait dite « Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donné. » Voyez donc la préoccupation de Jésus. Jésus savait qu'au moment où il allait être fait prisonnier, l'intention des principaux sacrificateurs serait d'arrêter tout le monde, tous ses disciples. Alors, Jésus a dit « Si c'est moi qui vous cherchez, laissez donc mes disciples s'en aller. » Il est fait par prisonnier. Frère, donc Jésus a prononcé le nom de Dieu que Dieu avait révélé à Moïse dans l'Exode 3, 14. Je ne vais pas lire de nouveau. Dans Jean 8, 58. C'est pour cela que les soldats reculèrent et tombèrent par terre. Même après avoir souffert la trahison de Judas et l'intimidation des soldats, Jésus se préoccupait encore de ses disciples. Versets 10 et 11. Simon-Pierre, qui avait une épée, l'attira, frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui coupa l'oreille droite. Ce serviteur s'appelait Malchus. Jésus dit à Pierre, « Remets ton épée dans le fourreau. Ne boirais-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire? » En fait, je suis ici volontairement. Car si je ne le voudrais pas, personne ne me fera prisonnier et personne n'a noté ma vie. Donc, je suis ici parce que je vais accomplir la volonté du Père. Bois de la coupe que le Père m'a donnée à boire. Frère Jésus a été clair dans Jean 10. Allons-y, Jean 10, 17-18. Ici. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Je donne. Personne n'a noté ma vie. Je la donne. Je donne. Après, je vais ressusciter pour la reprendre. Verset 18. « Personne ne me lote, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Mon Père m'a donné cette autorité sur ma vie. Je donne volontairement. Si je ne veux pas, personne ne pourra me loter. Donc, même avec cette violence, tout cet apparat militaire pour prendre Jésus, si Jésus ne voulait pas, il n'allait pas l'arrêter. Donc, pour que vous compreniez. Oh, Seigneur Jésus. Donc, Luc a enregistré dans Luc 22, 51, que Jésus a guéri Marcus. Allons-y, j'étais un coudeur rapidement. 22, 31. Verset 50. Verset 22, 50. « Et l'un d'eux frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille droite. Mais Jésus, prenant la parole, dit, laissez, arrêtez, et ayant touché l'oreille de cet homme, il le guérit. » Donc, Jésus a guéri l'oreille qui a été coupée. Allons voir le même récit dans Matthieu 26, 47. Ce même passage où Jésus est fait prisonnier. 26, 47. « Comme il parlait encore, voici Judas, l'un des douze, arriva et avec lui une foule nombreuse, armée d'épées et de bâtons, envoyés par les principaux sacrificateurs et par les anciens du peuple. » Ils sont venus pour arrêter un bandit. Mais Jésus n'est pas un bandit. Ils sont venus avec des épées, des bâtons. Vous savez qui a ordonné? C'est de la part des principaux sacrificateurs et par les anciens du peuple. Celui qui le livrait leur avait donné ce signe. Celui que je baiserai, c'est lui. Saisissez-le. Vous voyez quelle chose l'aide. Aussitôt, s'approchant de Jésus, il dit, « Salut, Rabbi! » Et il le baisa. Quelle chose l'aide! Jésus lui dit, « Mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le! » Alors, ces gens s'avancèrent, mirent la main sur Jésus et le saisirent. Et voici un de ceux qui était avec Jésus, étendit la main et tira son épée. Il frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille. Et nous savons que cette personne, c'était Pierre. Alors, Jésus lui dit, « Remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. » « Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père, qui me donnerait à l'instant plus de douze légions d'anges? » « Comment donc s'accompliraient les Écritures d'après lesquelles il doit en être ainsi? » Oh, Seigneur Jésus! Vous savez, combien forment douze légions d'anges? Combien sont-ils? Une légion de soldats romains, c'était une division de l'armée romaine, et composée de plus de six mille hommes. Donc, multiplier six mille fois douze, ça va donner combien? Soixante-douze mille anges. Soixante-douze mille anges. Frère, il suffit qu'il dise au Père, « Père, envoie les anges pour me sauver. » C'est soixante-douze mille anges. Saviez-vous que Dieu a créé beaucoup d'anges? Il y a des millions et des millions d'anges. Saviez-vous? Des milliers et des milliers d'anges. Saviez-vous? Oui, des millions et des millions d'anges. Saviez-vous? C'est pour cela que, même si un tiers des anges a suivi Satan, il y a encore deux tiers des anges qui sont au service de Dieu. Saviez-vous qu'il y a beaucoup de choses qui ne vous arrivent pas, parce qu'il y a des anges qui vous protègent? Parce que Dieu a ces anges qui campent autour de nous. C'est pour cela, adolescents, n'ayez pas peur. Dieu a des millions et des millions d'anges, beaucoup d'anges, qui sont au service de Dieu et au service de ceux qui vont hériter du salut qui est écrit dans l'Hébreu chapitre 1. Donc, nous sommes sous les soins de Dieu à travers les anges aussi. Donc, Dieu pouvait envoyer 72 000 anges. Mais comment les Écritures s'accompliraient-elles? Jésus devraient mourir. Alors, Jésus dit à la multitude, verset 55 de Matthieu 26, « En ce moment, Jésus dit à la foule, « Vous êtes venus comme après un brigand avec des épées et des bâtons pour vous emparer de moi. J'étais tous les jours assis parmi vous, enseignant dans le temple, et vous ne m'avez pas saisi. Vous n'avez pas eu le courage de me prendre pendant que je parlais. Personne n'a eu le courage. Mais tout cela est arrivé afin que les écrits des prophètes fussent accomplis. Alors, tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. Frère, ce point est très important que nous le sachions. Tous les disciples l'abandonnèrent. Pierre qui avait dit, « Même si tous t'abandonnent, moi, jamais je ne t'abandonnerai. Même s'il faut que je te donne ma vie, je te donnerai ma vie. » Mais il a fui aussi. Ah, Seigneur Jésus, il a pris ses pieds au cou. Je vais vous expliquer l'ambiance de cette nuit-là. Dans la note 11 de Matthieu 26, dans la version King James actualisée, qui a une note, il a dit que tous les soldats romains, tous ensemble, avec les policiers qui étaient sous les ordres du Sanhedrin, qui est la plus haute cour pour les tribunaux des Juifs, les mettant tous ensemble, ça ferait à peu près 500. C'est-à-dire, les policiers armés, du Sanhedrin, des Juifs, plus les soldats, les policiers, plus les soldats qui maintiennent la sécurité publique. Et les soldats publics, c'est pour l'armée. Donc, si on somme tout cela, mais tous ensemble, ça donnerait 500. Imaginez, dans un jardin qui apparemment était petit, et tout d'un coup, on a 500 personnes qui viennent là, 500 soldats, avec des torches, des lanternes, des bâtons, des épées. Imaginez l'ambiance de terreur à ce moment-là. Donc, ces soldats romains, ces soldats romains, se trouvent, ils restent à la cour romaine, à la forteresse d'Antonio. La forteresse d'Antonio, ou d'Antonio, c'était la résidence et aussi le bureau officiel du gouverneur romain de la Judée. Et à l'époque, c'était Pilate. Et lorsque le gouverneur n'était pas en service à Jérusalem, qu'il n'allait qu'à Jérusalem au jour de la fête juive, afin qu'en cas de besoin, qu'il puisse se converser avec les leaders juifs. Et au moment de la fête, il habitait donc là pour être à la disposition dans la résidence d'Antonio en Jérusalem. Et le restant des jours, les autres jours, il restait dans un lieu appelé Césarée. Et vous vous rappelez que j'avais dit que Césarée se trouvait au bord du lac Génézaret, ce qui s'est appelé après Mère de Galilée. Cette mère, à cause du fait que Césarée se trouvait là, et le nom a été donné au lac de Césarée. C'était les deux lieux où se trouvait le gouverneur romain. Et comment... Dans le moment où il y avait des jugements ou la fête Pâques, le gouverneur romain se trouvait à la forteresse d'Antonio. Et lorsque le gouverneur venait, il venait avec toute une escorte de militaires à la forteresse. Juste pour que vous compreniez. Allons continuer. Jean 18, verset 12. La cohorte, le tribun et les huissiers des juifs se saisirent alors de Jésus et le lièrent. Ils ont lié, attaché ses bras, ses mains. Ils l'amènerent d'abord chez Anne, car il était le beau-père de Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là. Et Caïphe était celui qui avait donné ce conseil aux juifs. Il est avantageux qu'un seul homme meure pour le peuple. Frère, ici, ici commence le jugement de Jésus. Jésus allait donc être jugé par l'autorité des juifs selon la loi de Moïse. Donc, sur la base de la loi de Moïse, les juifs ont jugé Jésus à partir de ce moment-ci. Donc, vous vous rappelez que Jean Baptiste avait présenté Jésus comme l'agneau de Dieu dans Jean chapitre 1, verset 29, qui dit ceci. Le jour suivant, Jean vit Jésus qui venait à lui et dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » C'est pour cela, frère, que Jésus, lors de la scène à sa dernière Pâque, il a dit aux disciples qu'il allait être immolé comme l'agneau de Pâque de cette année-là. Cela se trouve dans le verset 28, n'est-ce pas? Après, il conduisit Jésus dans la maison de Caïphe, dans le prétoire, afin de ne pas se souiller et de pouvoir manger la Pâque. Donc, ce jour-là, c'était la Pâque. Il y a aussi une autre chose. L'agneau de Pâque dans l'Ancien Testament, selon la loi de Moïse, devait être examiné. Ça, c'est dans Exode 12. Ouvrez votre Bible dans Exode 12, verset 3 à 6. Parlez à toute l'Assemblée d'Israël et dites, « Le dixième jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin selon le nombre de personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. ce sera un agneau sans défaut, mal âgé d'un an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau et le garderez. Vous le garderez jusqu'au quatorzième jour de ce mois. Et toute l'Assemblée d'Israël, c'est-à-dire depuis le dixième jour, l'agneau sera examiné pour voir s'il n'y a pas de défaut. Et après l'avoir examiné, on devait le garder jusqu'à la Pâque, jusqu'au quatorzième jour. Et toute l'Assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. Qu'est-ce que cela veut dire? que les sacrificateurs devraient examiner dont Jésus a été examiné par les souverains sacrificateurs, par le gouverneur romain et aucun défaut n'a été trouvé en lui. Pour que vous le sachiez. Donc cela, c'était pour accomplir l'écriture. L'agneau devait être examiné. Et, attendez que je vois. Premièrement, ils ont conduit Jésus à Anne qui était le beau-père de Caïphe. La question suivante de ceci, si Caïphe était le souverain sacrificateur, pourquoi ils ont conduit Jésus premièrement à Anne qui était le beau-père de Caïphe? N'est-ce pas? Et Caïphe aussi avait prophétisé de la part de Dieu qu'il fallait qu'un homme meure pour le peuple. Et cet homme, ce serait Jésus. C'était la prophétie. C'est pour cela que Jésus était là comme l'agneau Pascal pour mourir pour le peuple de Dieu. Mais pourquoi Anne? Il est bon que vous compreniez un peu l'histoire. Anne était un souverain sacrificateur. Il a servi comme souverain sacrificateur à partir de l'année, à partir du sixième, de la sixième année à l'année 15 après Christ. Et il a continué avec une grande influence après avoir quitté la fonction. En fait, ce qui se passe, c'est ceci. Anne était le patriarche de la famille de souverains sacrificateurs. dont il avait une grande puissance, un grand pouvoir, pardon, seulement les Romains, lorsqu'une personne a un grand pouvoir, les Romains faisaient en sorte que les souverains sacrificateurs devaient exercer leurs fonctions durant une période déterminée. Et après, ils devaient transmettre à un autre souverain sacrificateur afin que personne ait une très grande influence. Mais Anne avait une grande influence parmi le peuple juif. Mais elle a été obligée par l'Empire romain à transmettre à son fils la fonction. Dont cinq de ses enfants exerçaient la fonction. Et cette fois-ci, c'était donc le tour de Caïphe, son genre, d'exercer la fonction. Et de cette manière, Anne continuait à être le plus grand prestigieux, le plus grand de la famille des patriarches. Il était considéré encore comme souverain sacrificateur pour d'autres ou alors le détenteur légitime de la charge, bien que les officiels romains considéraient Caïphe au moment du jugement de Jésus. Juste pour que vous compreniez pourquoi Anne devait l'examiner. verset 15 à 18 ici on enregistre ici il est enregistré Pierre qui réunit Jésus. C'est triste n'est-ce pas celui qui avait dit que si tout le monde l'abandonnait Jésus, lui il n'allait pas l'abandonner. Allons lire rapidement verset 15 Simon Pierre avec un autre disciple suivait Jésus. Cet autre disciple frère probablement c'était Jean. Ce disciple était connu du souverain sacrificateur et l'entra avec Jésus dans la cour du souverain sacrificateur. Donc Jésus est entré dans la cour de la maison du souverain sacrificateur. Les gens étant connus du souverain sacrificateur a eu la permission d'entrer aussi dans la cour. Mais Pierre resta dehors près de la porte. Il n'a pas eu ce privilège. L'autre disciple qui était connu du souverain sacrificateur sortit par là à la portière et fit entrer Pierre. Donc probablement Jean qui était connu du souverain sacrificateur a parlé au portier pour que Pierre puisse entrer à la portière pour que Pierre puisse entrer. Verset 17 Alors la servante de la portière dit à Pierre toi aussi n'es-tu pas des disciples de cet homme? Il dit je n'en suis point. Je n'en suis point. les serviteurs et les huissiers qui étaient là avaient allumé un brésil car il faisait froid et il se chauffait. Pierre se tenait avec eux et se chauffait. On va sauter pour aller au verset 25. Si mon Pierre était là et se chauffait on lui dit toi aussi n'es-tu pas de ses disciples? Il le nia et dit je n'en suis point. Là dans la cour ça devait être l'aube froide tout le monde se réchauffait. Il y avait les soldats romains qui étaient beaucoup de personnes du Sanitrin et Pierre était là et il se chauffait aussi. Alors on lui demande on lui pose la question et il dit non. Verset 27 26 Un des serviteurs du souverain sacrificateur parent de celui à qui Pierre avait coupé l'oreille dit en lui disant tu as coupé l'oreille de mon parent n'étais-je pas vu avec lui dans le jardin? Pierre le nia de nouveau et aussitôt le coq chanta Oh Seigneur Jésus Oh Seigneur Jésus Allons avancer un peu le souverain sacrificateur interrogeant Jésus après on revient à Pierre verset 19 Le souverain sacrificateur interrogea Jésus sur ses disciples et sa doctrine Jésus lui répondit j'ai parlé ouvertement au monde j'ai toujours enseigné dans la synagogue et dans le temple où tous les juifs s'assemblent et je n'ai rien dit en secret Pourquoi m'interroges-tu? Interroge sur ce que je leur ai dit ceux qui m'ont entendu voici ceux-là savent ce que j'ai dit parce que Anne lui a posé la question à propos de ses disciples et de ce qu'il enseignait Jésus dit ce que j'enseignais est public tous ont écouté il n'y a rien à cacher il n'y a rien de secret à ces mots un des huissiers qui se trouva là donna un soufflet à Jésus en disant est-ce ainsi que tu réponds au souverain sacrificateur? Jésus lui dit si j'ai mal parlé fais voir il dit si j'ai mal parlé juge montre-moi ce que j'ai dit qui est mauvais alors il dit fais voir ce que j'ai dit de mal et si j'ai bien parlé pourquoi me frappe tu ? on l'envoie lié à Caïphe le souverain sacrificateur c'est-à-dire qu'on a vu que tout cela n'en est mené à rien ce genre d'interrogatoire il n'y a rien à interroger tout ce que Jésus enseignait tout le monde en était au courant tout le monde était au courant de cela il l'a envoyé donc Jésus lié chez Caïphe on va retourner donc au sujet de Pierre frère vous vous rappelez dans Jean 13 Pierre a réagi d'une manière très forte il a dit ceci chapitre 13 de Jean verset 37 Seigneur lui dit Pierre pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant je donnerai ma vie pour toi Jésus répondit tu donneras ta vie pour moi en vérité en vérité je te le dis le corps ne chantera pas que tu ne m'aies régné trois fois frère vous savez ce que cela veut dire cela a été enregistré pour montrer bien-aimé frère que nous nous méconnaissons notre propre incapacité car dans une action héroïque Pierre a dit je ne t'abandonnerai jamais parfois frère nous disons des choses juste par impulsion parce que nous ne nous connaissons pas nous-mêmes mais devant les situations chers frères les grandes situations que vous ne pouvez imaginer des situations qui sont timides comme celle-ci 500 soldats romains ceux du Sanhedrin qui étaient là cette nuit-là avec des torches des épées des lances des lanternes des bâtons cette situation-là vous sentez que vous êtes prêt vous risquez de perdre votre vie et frère devant des moments de grand risque de mort vous ne savez pas comment vous allez réagir donc frère ne soyez pas arrogant ne pensez pas que que vous pouvez vous frapper la poitrine en disant je ne pourrai jamais faire ceci non donc frère il a renoncé le Seigneur trois fois et cela rend la conduite de Pierre impardonnable s'il avait régné une seule fois on pourrait dire c'était une faiblesse mais trois fois donc le Seigneur a bien voulu lui montrer qu'il allait réunir le Seigneur trois fois pour que ce soit bien clair que l'homme naturel n'est pas fiable au moment tout va bien l'homme naturel promet tout mais devant des situations de grande pression on finit par révéler qui nous sommes réellement Jérémie 17 5 qu'est-ce qu'il dit dans Jérémie 17 5 que dit Jérémie 17 5 ne vous fiez pas en l'homme ainsi parle l'éternel maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme qui prend la chair pour son appui et qui détourne son coeur de l'éternel ne vous confiez pas dans l'homme ni en d'autres hommes ni en vous même car l'homme n'est pas fiable le plus souvent nous brandissons nos bras notre chair mortelle notre chair n'est pas fiable dans le récit de Luc allons-y Luc 22 verset 61 le Seigneur s'étant retourné regarda Pierre et Pierre se souvint de la parole que le Seigneur lui avait dite avant que le coq chante aujourd'hui tu me réuniras trois fois et étant sorti il pleura amèrement il a pleuré parce qu'il s'est rendu compte de combien il est incapable de faire des choses il parlait des choses qu'il ne connaissait pas il ne se connaissait pas lui-même je pense qu'en ce moment là Pierre Pierre se disait si j'étais à la place de Jésus j'allais mais j'allais être régné parce que c'était quelque chose de dû et honteux pour lui donc Jésus interrogé par Pilate on va retourner dans Jean 18 Jean 18 28 ils conduisirent Jésus de chez Caïphe au prétoire c'était le matin c'est à partir de là où Jésus allait être jugé par les hommes dans la maison du souverain sacrificateur il a été jugé par les leaders du peuple d'Israël par la loi et maintenant il est jugé par la loi des hommes par les hommes donc Jésus devant Pilate ils ont conduit Jésus de la maison de Caïphe au prétoire où se trouvait la forteresse d'Antonia c'était le matin ils n'entraient point eux-mêmes dans le prétoire c'est à dire les juifs afin de ne pas se souiller et de pouvoir manger la Pâque frère cette nuit-là donc au crépuscule ils allaient manger la Pâque en fin de soirée ils ne devaient pas se contaminer ce jour-là selon la loi juif après s'être purifiés s'ils entraient dans une maison des gentils des païens ils allaient être contaminés de nouveau ils n'allaient pas être aptes à manger de la Pâque car ce soir-là ils allaient manger la Pâque donc cela donc cela montre clairement que c'était la Pâque où Jésus a été crucifié donc ils ne pouvaient pas entrer dans le prétoire dans la tribune des Pilates ils sont restés à l'extérieur à la cour externe c'est-à-dire les juifs Pilates sortit donc pour aller à eux et il dit quelle accusation portez-vous contre cet homme il lui répondit si ce n'était pas un malfaiteur nous ne t'aurions pas livré frère ici quand vous comprenez le malfaiteur au jour d'aujourd'hui on comprend cela comme bandit c'est comme s'il disait si cet homme n'était pas bandit nous ne t'aurions pas livré pour que vous compreniez frère Pilates était le gouverneur romain de la Judée les leaders juifs voulaient faire mourir Jésus mais je ne sais pas si vous savez sous l'autorité de l'Empire romain les juifs n'avaient pas le droit de condamner et d'exécuter leur condamné dont la condamnation et l'exécution par la peine de mort devaient être faites par l'Empire romain donc Jésus voulait tellement faire mourir Jésus ils voulaient voir Jésus mort car Jésus nuisait leur projet à leur projet de pouvoir et ils avaient besoin de la faveur du gouverneur romain vous comprenez ils avaient besoin de convaincre le gouverneur romain de ce que de ce qu'il devait condamner Jésus et faire mourir Jésus frère si les juifs avaient le droit d'exécuter leur condamné Jésus n'allait pas être mourir par crucifixion alors les écritures ne s'accompliraient par Jésus mourir par quel processus parmi les juifs la peine de mort c'était la lapidation vous vous rappelez de la femme adultère qu'ils ont amené jusqu'à Jésus pour qu'ils voulaient lapider donc la condamnation et l'exécution c'était par lapidation donc Jésus si c'était selon le jugement et l'exécution juif il serait mort par lapidation alors il n'y aurait plus l'accomplissement de la prophétie de l'écriture donc Jésus étant exécuté par l'empire romain ça devait être la mort par la croix mais Jésus était entre les mains du gouverneur si le gouverneur décidait de le délivrer il ne saurait quoi faire alors ils ont mis la pression au maximum pour que Pilate puisse prendre la décision de condamner Jésus et de faire mourir Jésus mais le gouverneur a dit quel est le motif quel est son crime vous n'avez présenté aucun chef d'accusation aucune accusation qui pourrait mériter la mort ils ont dit qu'ils ont amené ils ont dit si ce n'était pas un bandit nous ne l'aurions pas amené allons continuer à lire verset 31 sur quoi Pilate leur dit prenez-le vous-même et jugez-le selon votre loi les juifs les juifs les juifs lui redirent il ne nous est pas permis de mettre personne à mort vous comprenez donc il n'avait pas le droit d'exécuter c'était afin que s'accomplisse la parole que Jésus avait dite lorsqu'il indiqua de quelle mort il devait mourir il devait mourir selon la peine de mort des romains vous savez que la mort par crucifixion c'est la pire des morts à l'époque romaine qui apportait une grande souffrance frère oh Seigneur Jésus peut-être dans un autre message je vais parler de cela mais c'est une mort où vous êtes accroché par les deux bras et les pieds liés et tout le corps s'accroche à la force des bras et les pieds soutiennent un peu donc imaginez vous êtes là accroché pendant des heures et des heures à un moment vous n'avez plus de force pour vous maintenir et lorsque le corps commence à pendre vers le bas le diaphragme fait une pression sur les poumons et vous n'arrivez plus à respirer donc pour respirer vous devez utiliser la musculature pour monter un tout petit peu pour respirer mais si vous n'arrivez pas à vous maintenir pendant longtemps et vous retombez de nouveau donc c'est une sensation horrible vous n'avez pas la force pour vous élever pour respirer et vous savez que vous devez le faire mais vous n'arrivez pas c'est quelque chose d'horrible au-delà il est clair de la douleur au niveau des bras des pieds il y a les criminels qui restent accrochés un jour des jours un jour deux jours imaginez c'est pour cela que les juifs ne voulaient pas les laisser jusqu'au jour du sabbat et ils ont demandé l'autorisation pour les briser les jambes parce que lorsqu'on brise les jambes on perd la sustentation et lorsqu'on perd la sustentation on s'artificie et on meurt plutôt mais personne n'a brisé les jambes de Jésus nous pouvons voir cela dans un autre message mes frères je voulais montrer que la mort par la croix c'est une mort horrible la pire des morts selon la méthode romaine très bien allons-y oh Seigneur Jésus Pilate s'est rendu très tôt contre de l'intention car il n'avait aucun crime qu'il a commis qui soit digne de la peine de mort selon la loi romaine mais il a reçu une grande pression de la part des juifs si la mort de Jésus était exécutée par les juifs ce serait la lapidation selon l'Ancien Testament il devait être élevé sur un bâton vous vous rappelez c'est dans acte dans Moïse voilà comme le serpent de bronze et aussi dans Jean aussi dans 8-29 et dans Jean 12-31 c'est mentionné acte 5-30 il a été accroché alors lis cela acte 5-30 comme il est dit oh Seigneur Jésus oh Seigneur Jésus le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez tué en le pendant au bois le pendant au bois acte 10-39 13-29 Galate 3-13 et 1 Pierre 2-24 allons les terminer 1 Pierre 2-24 lui qui a porté lui-même nos péchés à son corps sur le bois afin que mort au péché nous vivions pour la justice lui par les meurtres sur lesquelles vous avez été guéris car vous étiez comme des brebis errantes mais maintenant vous êtes retourné vers le pasteur et le gardien de vos âmes pourquoi il a été pendu à la croix au bois crucifié nos péchés ont été pardonnés et nos blessures ont été guéris nous étions comme des brebis sans brebis sans berger on a Mathieu nous a trouvé la multitude qui était affligée perdue tous fatigués érentés mais aujourd'hui par sa mort et sa résurrection nous ne sommes plus errants comme des brebis mais nous avons un berger un pasteur nous avons un évêque qui veille sur nos âmes la partie la plus importante de notre être qui doit être sous les soins ce n'est pas le corps c'est notre âme l'âme la partie la plus perdue de notre corps donc aujourd'hui grâce à sa souffrance à la souffrance de Christ à la croix aujourd'hui nous avons un berger un pasteur nous avons un évêque de nos âmes très bien on va retourner dans Jean oh Seigneur Jésus 33 Pilate rentra dans le prétoire appela Jésus et lui dit es-tu le roi des juifs c'est-à-dire que les juifs voulaient que Pilate exécute Jésus il voulait en disant que Jésus voulait monter un royaume qui soit en conflit avec l'empire romain mais Jésus n'est pas venu pour cela Jésus répondit est-ce que toi-même il dit est-ce que toi-même que dis-tu cela ou d'autres te l'ont dit de moi et tu le dis cela de la part des juifs ou non parce qu'il n'avait aucun crime digne de mort Pilate répondit moi suis juif ta nation et tes principaux sacrificateurs t'ont livré à moi qu'as-tu fait qu'as-tu fait Jésus dit mais je n'ai rien fait mon royaume n'est pas de ce monde répondit Jésus si mon royaume était de ce monde mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne fusse pas livré aux juifs mais maintenant mon royaume n'est pas d'ici-bas Pilate lui dit tu es donc roi Jésus répondit tu le dis je suis roi je suis né et suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité quiconque est de la vérité écoute ma voix pourquoi nous prêchons l'évangile du royaume dans les rues frères parce que Jésus est venu pour être roi oui il est venu pour assumer la royauté de ce monde il ne s'agit pas de se disputer le royaume avec l'Empire romain son royaume n'est pas de ce monde son royaume c'est le royaume des cieux qui va posséder cette terre donc Pilate lui dit qu'est-ce que la vérité après avoir dit cela il sortit de nouveau pour aller vers les juifs et leur dit je ne trouve aucun crime en lui vous me mettez la pression mais je ne vois en lui aucun crime et après il a fait quelque chose qui est l'aide et il l'a donc remis aux jurés populaires il l'a remis au peuple des décidés lui il avait le pouvoir des décisions mais il a lancé la responsabilité sur le peuple juif mais comme c'est parmi vous une coutume que je vous relâche quelqu'un à la fête de Pâques voulez-vous que je vous relâche le roi des juifs alors de nouveau tous s'écrièrent non pas lui mais Barabas oh Barabas était un brigand c'était voyez donc quelle chose l'aide quelle chose l'aide notre Seigneur Jésus est né pour être roi pas de ce monde j'ai déjà lu plusieurs fois Luc chapitre 1 Luc chapitre 1 Lorsque l'ange Gabriel a été envoyé par Dieu en Galilée dans une ville de la Galilée appelée Nazareth là il y avait une vierge qui était mariée à un certain Joseph de la maison de David car ils étaient des descendants de David de la tribu de la royauté de cette tribu sont des rois Jésus est roi il est né pour être le roi la vierge s'appelait Marie l'ange étant entrée où elle se trouvait elle dit sois béni tu es bénie parmi les femmes le Seigneur est avec toi en écoutant ces paroles elle fut perturbée et elle se demandait que signifiait ce salut mais l'ange lui dit Marie n'aie pas peur n'aie pas peur car tu as trouvé grâce devant Dieu voici tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus celui-ci sera grand et sera appelé le fils du très haut Dieu l'éternel lui donnera le trône de David et son père il règnera pour toujours sur la maison de Jacob et son royaume n'aura pas de fin son royaume n'est pas de ce monde son royaume n'aura pas de fin frère c'est pour cela que j'ai aussi lu Esaïe 9 6 et 7 allons répéter Esaïe 9 6 7 il montre pourquoi cet enfant nous est né car il est le fils qui nous a été donné pourquoi car un enfant nous est né un fils nous est donné et la dominante et la dominante reposera sur ses épaules on l'appelera admirable conseiller dieu puissant père éternel prince de la paix frère avant de lire le verset 7 je voudrais attirer votre attention il est le prince de paix oh seigneur jésus c'est lui qui exécute aussi le jugement la justice pourquoi je dis cela vous rappelez que lors du jugement de jésus ni les leaders juifs n'ont fait justice ni la justice de Pilate représentant la justice de ce monde n'a fait justice donc frère la justice de l'homme est faillible la justice des hommes frère est passible de corruption et de pression à cause de la pression des juifs Pilate a condamné Jésus frère nous ne nous sentons pas en sécurité dans ce monde mais grâce à Dieu à la manifestation du royaume des cieux nous aurons mille ans du royaume de Jésus et durant son royaume durant son règne mille ans de règne qui sera régi par le prince de paix et durant ce temps nous aurons la paix car dans ce royaume ce règne il y aura la justice la véritable justice durant mille ans et la paix et après les mille ans il va remettre le royaume à Dieu et il est clair Dieu va régner avec justice et paix et paix pour toujours c'est pour cela frère qu'aujourd'hui nous n'avons pas de justice nous n'avons pas de paix mais grâce à Dieu nous allons dans les rues c'est pour cela que nous allons dans les rues pour prêcher l'évangile du royaume car notre espérance c'est l'avènement du royaume de Dieu de Christ la manifestation du royaume des cieux aujourd'hui l'église vit dans la justice de Dieu et la paix de Dieu car l'église est la réalité du royaume des cieux mais notre espérance c'est l'avènement de la manifestation du royaume des cieux durant mille ans nous serons dans le règne de justice et de paix frère c'est pour cela que Matthieu 24 14 dit et cet évangile du royaume sera prêché à tout le monde entier pour rendre témoignage à toutes les nations alors viendra la fin lorsque l'évangile du royaume sera prêché à toutes les nations il sera temps pour Christ d'assumer le royaume lorsque Christ assumera le royaume alors toute injustice disparaîtra tout manque de paix disparaîtra et nous vivrons frères dans la justice et la paix pour toujours Jésus est le Seigneur Amen Amen